Aujourd'hui on travaille vraiment au plus proche des besoins des entreprises. On est membre de plusieurs associations d'entreprises qui nous permet de toujours adapter nos formations aux besoins du monde du travail. Aujourd'hui le CNAM a une renommée nationale et internationale donc la qualité des formations n'est aujourd'hui plus approuvée mais également par toutes nos actions à l'international. Aujourd'hui on a un pôle coopération internationale qui travaille à développer des partenariats avec des établissements étrangers par exemple. Moi en tant que recruteuse alternance ça m'intéresse énormément et c'est pour ça que j'ai développé les contrats d'alternance sous ça de mon équipe parce que pour moi c'est clairement la voie royale dans le sens où on a affaire à des personnes qui sont matures et qui se projettent beaucoup dans le monde professionnel. L'idée d'une formation en alternance c'est effectivement de pouvoir donner à une structure artisanale, une petite entreprise, une très petite entreprise, de la créativité, de l'innovation qui va lui permettre d'avoir un avantage concurrentiel et de pouvoir faire grandir son projet. En fait c'est surtout ça que je vois dans l'intérêt à cette formation, c'est pas tellement pour mon activité, d'aujourd'hui dans l'entreprise mais c'est plutôt acquérir des compétences aujourd'hui que j'utiliserai une main dans les projets. Je pense qu'il faut valoriser la prise d'initiative parce que c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. La vision de l'entreprise pyramidale à l'ancienne où le patron savait tout et dirigeait tout, c'est terminé. Moi ce que je recherche avant tout c'est la motivation. Je pense qu'une personne qui est motivée peut déplacer des montagnes et des personnes qui sont dynamiques parce que je pense qu'avec tout ce qu'on leur propose de faire au quotidien, il faut être dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada